16h46, on est avec Bernard Laporte, bien entendu, on est sur RMC dans le super Moskato Show, c'est le journal moyen d'Adriel. Et à la une, du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, trois questions. Pierre Dorian a-t-il réalisé en 2004 la meilleure interview de Bernard Laporte ? Deuxième question, Bernard Laporte a-t-il déjà menti lors d'une interview accordée à Pierre Dorian quelques années plus tard ? C'est l'histoire de la vie, ça. Et puis troisième question, Bernard Laporte est-il plutôt Jodassa ou Enrico Macias ? Oui, aïe. Eh oui, c'est la plus difficile, la troisième à répondre. Oui, parce qu'au début, finalement, c'est pas important. Enrico, Enrico, Noël. Vous écoutez RMC, c'est donc le 499e journal moyen. Demain, le 500e. Je sais pas ce que tu vas m'offrir comme cadeau. Je sais pas. De l'histoire du super Moskato Show. C'est tout sur les joues. En direct de la rédaction du super Moskato Show, c'est le journal moyen d'Adriel Aigouin. J'avais ça le bisou, sur l'oreille. Demain pour le 500, Vincent ? Hop, t'auras peut-être un pain semane, tu auras. D'accord. De tête à des mille pattes. J'ai donc peur d'être à deux mains. Bernard Laporte, le président de la FED de rugby et l'invité du super Moskato Show, invité du journal moyen. Comment ça va, mon Bernard ? Ça m'en fout, le cul à l'arme, arrêtez-moi l'expression. Voilà, merci Bernard, t'as venu sur RMC. Et donc, l'occasion de rappeler aux plus jeunes qui écoutent et regardent le super Moskato Show qui tu es vraiment, qui est le vrai Bernard Laporte. Le vrai Bernard Laporte aime les dictons. Ce jour-là, sur RMC, il tente d'impressionner avec un dicton Pierre Dorian. Tant qu'il y a de l'espoir. Il y a de la vie, Pierrot. Eh oui, c'est le contraire. Heureusement que Pierrot était vigilant ce jour-là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, forcément. Bernard Laporte a une passion, c'est le Kikadi. Ce jour-là, il motive son coéquipier, son poulain, Vincent Moskato. C'est efficace. Je veux qu'il batte le record dix fois avec cœur. La décima. El Toro del Fuego. Voilà Bernard. Vincent, c'est ton Toro del Fuego. Bernard, il avait le Toro del Fuego ce jour-là. Ça n'a pas été très efficace lors de ce Kikadi où tu avais pris 13 à 0. Ah bon ? Pourquoi tu avais pris 13 à 0 quand ? Je ne sais plus, c'était en demi-2013. Vous me sortez des scores, personne ne s'en souvient. 13 à 0, c'est un vérifiant. C'est pas possible, ça. Le vrai Bernard Laporte aime la chanson lorsqu'il dirige son dernier match à Toulon. C'est la fin du match. Le stade Mayol a droit à un concert géant de Bernard Laporte. C'est Johnny, le mec. Est-ce qu'il m'a été le concierge ? Il m'a été le concierge, il m'a dit qu'il n'a personne. Jamais. C'est le sens du public. Joe Dassin devant 15 000 personnes à Mayol, concert gratuit de Bernard Laporte. Gratuit, gratuit, ça tu ne sais pas. Ça, on ne sait pas Marie, tu as raison. Toujours la chanson dans le Super Moscato Show en plein débat, je vous avoue, c'est en plein débat sur le Paris Saint-Germain. D'un coup, Bernard Laporte a une envie soudaine en direct. Voilà, dans les aigus, c'est toujours juste. Edrico Macias, voilà. Tu n'es pas un fan de cœur à l'Église de Saint-Germain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un bout de viande à la gorge. J'ai qu'Edrico, il sera en grande gueule demain matin. Tu n'es pas un fan de cœur à Saint-Michel. C'est Michael. Le vrai Bernard Laporte. Ah là, c'est important. Il ne ment jamais quand il est invité d'une émission et quand il est invité dans le Super Moscato Show. Novembre 2017, c'était les dix ans de ton émission, Vincent, le Super Moscato Show. Objectif présidentiel, trois victoires sur quatre lors des tests de novembre du 15 de France de Noves. Question de Pierre Dorian. Une sorte d'Edoui Plenel du journalisme rugby. Que se passe-t-il si le 15 de France gagne finalement au maximum que deux matchs, Bernard ? Que se passe-t-il ? Maximum deux. Est-ce que Guy Noves sera toujours ton sélectionneur ? Bien sûr. Je l'ai dit, redit 20 fois, 21e fois, oui. Pourquoi tu ne le diras pas ? Je l'ai même dit aux joueurs. Donc, tu vois, depuis que je suis arrivé à l'équipe de France, je l'ai dit aux joueurs, je l'ai redit à nouveau aux joueurs. Un mois plus tard, Guy Noves s'est remplacé par Jacques Brunel. Le vrai Bernard Laporte ! Il ne faut pas que Jacques... Alors, tu as dit que Jacques, il aurait toujours ton sélectionneur. Il ne faut pas que Jacques... Les dates, ce sont les dates. Il ne faut pas que Jacques... Écoute ça aujourd'hui. Jacques, il a déjà fait venir la gratte d'LC là-bas, Marc Roussi. Il a fait venir les plermiers, les boutiques. Il a dit merde, il a dit pareil que pour Noves. Le vrai Bernard Laporte aime la radio. Il a présenté direct la porte sur RMC. Il a travaillé avec nous, l'occasion pour nous, RMC à l'époque, de créer des rubriques très originales. Je ne sais pas si tu en es dépirant à l'époque. Tu présentais l'émission avec de magnifiques jingles. Vincent, tu ne te souviens pas de ça. Première rubrique, jingle. RMC, direct la porte. La porte s'ouvre. Oui, Vincent, c'est magnifique, jingle. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ils en ont fait des fois, les mecs. Deuxième rubrique, deuxième jingle. C'est vrai. RMC, direct la porte. La porte grince. Ça, c'est les jours où Bernard était grincheux. Avec la même illustration sonore. Oui, c'est magnifique. C'est bien. C'est fait. C'est bon. C'est pas les coups de cœur, coup de gueule. La porte grince. C'est bien. Franchement, c'est pas la porte grince. C'est Fred. Ça le fait, tu vois. Mais après, le jingle, il est si moui. C'est des petites rubriques. Bravo, Fred. Et puis, le vrai Bernard Laporte, ne nous le cachons pas, est un bon vivant. Nous sommes en 2004. Bernard Laporte est donc sélectionneur du 15 de France. C'était son premier mandat de sélectionneur. Oui, il est en train d'être dans le deuxième, là. Troisième, actuellement. La veille, les bleus se sont imposés face à l'Angleterre. C'est le grand chelème 2004. Chien. Magnifique. La nuit a été courte, très courte. Disons que Bernard a été poussé au crime toute la nuit, je pense. Si vous voyez ce que... Donc on venait de faire le grand chelème. Conférence de presse, très tôt le matin. Le jeune reporter, Pierrot d'Orient, 2004. Puis à quel âge, Pierre ? Je ne suis plus si jeune que ça. Je suis déjà 28 ans. Ah ouais, mais quand même. Pas encore trentenaire. 28 ans, tic, tic, tic. Il prend sa voiture, il va à l'hôtel pour la conférence de presse. Il est très tôt. Un Pierrot frais. Saint-Lazare, tu te souviens ? Un Pierrot très frais, jeune. Un Bernard Laporte au micro de Pierrot. Beaucoup moins frais. J'ai tout entendu. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. J'ai tout entendu. Et que ceux-là, ils doivent être malheureux aujourd'hui. Quand vous ne lisez rien comme moi, vous êtes toujours heureux. Ceux-là, aujourd'hui, ils vivent un mauvais week-end. Si en plus, ils votent à gauche et que c'est la rentée qui passe, ou qu'ils votent à droite et que c'est la rentée qui passe, ils vont être très malheureux. Mais ça, ça leur appartient. C'est quand même, c'est l'heure. Je suis comme toi. J'applaudis ou je pleure, je te le disais. Un Pierrot. Oui. Tu comprends bien que les CDHVD, j'y suis pour rien. Tu l'as bien compris. J'espère. J'y suis pour rien comme tu dis pour rien. Et que j'applaudis. Ou je pleure. Mais là, j'applaudis. Voilà. Bernard qui a fêté le titre, le Grand Chlem, toute la nuit. Par sa gagne. Attention, parce que Pierrot lui pose une question. Pierrot qui était du talent, quand même, déjà, à l'époque. Il dit, Bernard, Yach Vili a réalisé le match parfait, Bernard, sur Yach. Alors qu'on m'a dit, c'était un mauvais, c'était un nu, c'était un ménage, c'était un tocard, c'était un bourrient, c'était un ci. Et aujourd'hui, on m'a dit que c'est le meilleur du monde. Non, je dis, Dimitri, attends, comme ta joie, là. J'étais avec lui il y a une heure, boire carat de whisky coca, profitez-en, quand même. Il faut relativiser les choses, quand même. Voilà. C'est vrai, heureusement, c'est ça, la vie. Sauf qu'il a été royal. Tu peux pas aller enlever. Et puis, en plus, c'est un mec qui a surmonté un challenge, parce que Jean-Baptiste Lissane était là. Il était second. Jean-Baptiste Blesse, il vient, il dit, je veux être le meilleur du monde. Et oui, je sais pas quoi, je veux être le meilleur du monde. Voilà, c'est tout. Dimitri, je lui dis qu'il y avait, voilà, qu'il réalisait. Le conseil aux joueurs, c'est prendre 40 whisky coca et savoure. Bernard, raconte-nous pas cette nuit-là, parce qu'elle est mémorable, quand même. Non, mais alors, tu étais arrivé, en fait. Je sais ça, moi, je me rappelle plus. Je me rappelle du Reichel, excusez-moi, mais je ne me rappelle pas de la nuit. En arrivant, donc, de ta nuit blanche et méchée, tu nous racontais que tu venais de te faire arrêter par la police. Oui. Et complètement farci, on peut le dire. Et que le type t'a reconnu, et là, tu t'es lancé dans une tirade, et il a mis ça sur le compte du Grand Chelem. Et là, voilà, c'est bon. C'est inconnaissant. C'est bien chanter la Larche. Tu peux t'en dire, il m'a laissé passer pour remercier la France. C'est pour ça que c'est mieux quand on gagne, Bernard. Sans position. Bernard ne voit que quand il y a des Grands Chelem. Exactement. Donc c'est rare. Ça fait un moment, tout est sobre. En tout cas, merci pour tous ces moments, Bernard. Un dernier petit mot ? Ça m'en fout le cul à l'arme. Permettez-moi l'expression. Voilà, merci Bernard. Sans transition, le service après-vente, s'il vous plaît. Du kick-a-dit. Bernard, je sais que c'est quelque chose parfois qui t'exaspère. Tu en as parlé même, je crois, dans un bureau directeur une fois. Ce sont les réponses des auditeurs sur les questions faciles rugby dans le kick-a-dit. Les auditeurs qui ne connaissent pas les joueurs de rugby actuels de l'équipe de France. Exemple, hier. Qui est l'ouvreur ? C'est ma question. Qui est l'ouvreur des Bleus titulaires face au Pays de Galles ? Le numéro 10 des Bleus. C'est parti. Allez, question auditeur. Donc, Romain et Stéphane, c'est le test de notoriété du rugby, vendredi soir, face au Pays de Galles. Qui sera l'ouvreur du 15 de France ? Le numéro 10 des Bleus. Marchand, Marchand. Il est à l'honneur, Marchand. Robert Marchand. Marchand, il est à l'honneur. Robert Marchand, oui, à 5, 5 ans. On parle du numéro... Ribéry. Ribéry, bien sûr, Ribéry. On parle du numéro 10 des Bleus. Ah, elle déguéry, là, non ? Parce qu'elle ne peut se exploser, quoi. Ribéry, là, non ? Personne ne sait qui c'est, le mec. Bon, c'est quand même Marcoussi, le mec, le gardien, ne le fait pas rentrer. C'est l'heure qu'on n'est pas... Il lui demande de ses papiers, le gardien. Donc, vous ne savez pas. Marcoussi. Alors, son prénom, les gars ? Cali. Lopez. Lopez, oui, vraiment. Ça veut dire qu'il connaisse plus le prénom ? Non, parce qu'il avait commencé à le dire, quand même. Il avait dit l'eau avant même qu'on dise Camille. On y arrive avec... Il s'est bien tenté, quand même. On y arrive avec... Bernard me disait, oh, rappel, qu'il ne connaissait pas. Ouais, dans la salle de guérille. Bernard me dit, c'est la première fois que je viens de t'en parler de son nom, Lopez. Et je sais que c'est quelque chose qui t'énerve, Bernard. Oui, mais ça m'énerve. Mais c'est la réalité, quand tu ne gagnes pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut regagner. Il faut qu'on parle de jeu. Il faut qu'on parle des joueurs. C'est une évidence. C'est parce que si on ne les connaît pas, c'est qu'on ne parle pas. On ne parle pas de l'équipe. Gagner marque des essais qui nous marquent aussi. Oui, c'est ça aussi. Bien sûr. Et bien justement, pour une fois, il y a une transition dans le journal moyen. C'est l'instant sondage, Vincent. Paru dans l'équipe hier. Parce qu'on aime bien faire ces petits jeux dans le Super Moscato Show. C'est le test des Champs-Elysées, Vincent. Sondage Harris Interactive. Question à l'ensemble des Français. Pas que les fans de rugby, c'est les Français. Un véritable sondage. Pouvez-vous citer des joueurs de l'équipe de France actuelle ? Spontanément. Vous allez essayer de deviner le top 4. Qui est numéro 4 ? Numéro 4 ? Il y en a qui doivent dire chabal, mais même s'il n'y est plus. Non, numéro 4. Actuelle, équipe de France actuelle. 8% ? Thomas. C'est Louis Picamol qui arrive, numéro 4. Les numéros 2 et 3, égalité. Michel... Bastaro ? Non, McGu... Guirado ? Guirado ? Guirado avec Bastaro ? Non, avec... Vofana. Bastaro premier. 2 et 3, Guirado para. 9%. Au même niveau de notoriété. Déclaration spontanée. Largement en tête. Il dépasse tout le monde. Mathieu Bastaro, qui n'est pas dans le groupe pour le match de demain. C'est le seul que tu connais. Qui est le plus connu. Télico-ma, il est loin. Télico-ma, il est loin. C'est la tête d'affiche du Rébis Vinci, Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro, oui, c'est le plus connu, c'est logique. C'est pour ça qu'on les bat au début, on va le voir. C'est bien pour les plans serrés en tribune. Pour les plans serrés, on va le voir.